Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bunchoche Sur le fameux personnage qui s'appelle Ashura Doji Invocation ou non, on va le voir tout de suite On va analyser le personnage, s'il est potable, s'il est correct Dans l'ensemble, on va décortiquer ses traits, ses bouts, ses capacités, ses compétences Pour voir s'il vaut le coup ou non d'être invoqué Du coup, on commence par le trop... Euh... j'ai bégayé, excusez-moi On va commencer tout de suite avec le taux de probabilité sur le personnage Et ses compétences, ses animations, bien sûr Du coup, euh... Ashura Doji, 1% A l'affiche Clan Kuzuki, Vassal Chip Tank, Attribut Vert Ok ok, maintenant on passe au détail J'ai déjà lu ses compétences Euh... je résume Il provoque un effet anti-déséquilibre sur le personnage, sur ses adversaires Et frappe à moyenne portée En résumé, là, c'est la... Là, c'est la... c'est le résumé des deux compétences, bien sûr Concernant ses traits Il restaure Et... et... il réduit les dégâts Et... euh... selon la jauge De... 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 de la zone d'état de trésor Il annule l'effet déséquilibre Changement de projection mise à terre Quand ses PV sont supérieurs à 70% Lorsque les PV sont en plus de 52% Réduction de 20% des dégâts subis L'outre est boosté tout simplement Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% De vos points de vie totaux Les effets suivants sont activés Restore de 5% les PV Le personnage est quand même assez simple dans l'ensemble Ses statistiques ne sont pas incroyables non plus Niveau max 100 les pièces PV max 8731 Attaque 1805 Def 2308 Et critique plus 11% Du coup on va aller maintenant voir ses compétences Ok moyenne portée C'est même voir courte portée Parce que c'est pas si incroyable que ça A part pour la deuxième compétence Qui est quand même assez belle Mais son gameplay reste assez simple dans l'ensemble Pour moi ça sera bien sûr Une économie totale Dans tout cas j'ai pas assez Mais je peux farm avec l'histoire Et avec le nouvel événement qu'il y a Donc le challenge D'ailleurs on va aller voir ça tout de suite Ce qu'il nous propose comme nouveau challenge Alors c'est ici Combat challenge Encore 5 jours Vous ne pouvez pas utiliser votre équipe Confirmation des personnages Ok C'est tous les personnages qui se trouvent à Wanokuni Bien sûr Du coup on va faire ça Ok Donc ça se résume bien Niveau max 80 5 captures 5 tas trésors A drop Faut gagner Avec pas mal de récompenses On va aller voir ça Parce que je suis pas Je suis pas Je suis pas encore visité Les récompenses Donc ça reste basique On gagne au total 10 10 cristaux 10 diamants arc-en-ciel Et Après des boosts de trait 2 Des boules de boost Très 2 Ok Et Combien de Fragments 4 étoiles 20 20 Ben ok Il n'y en a que 20 Mais dans l'ensemble C'est assez correct Pour 80 000 points C'est pas grand chose Ça se forme en 1 heure Vos 2 heures Grand maximum C'est gratuit Profitez-en C'est des ressources nécessaires Pour augmenter vos personnages Surtout si vous venez De commencer le jeu Ça vous permet également De tester les personnages Qui se trouvent Que vous n'avez pas Ou qui se trouvent Tout simplement Dans l'événement Que ça soit Gold Roger Les Fouraux rouges Oden Le Fitaro Ou autre unité Ça reste quand même Pas mal de belles unités À tester Sur ce Je vous dis ciao A la prochaine J'espère que la vidéo Vous a plu Venez me rejoindre Sur Sur le jeu Bien sûr Et sur les réseaux Twitter Et Discord On se retrouve Donc ce soir À 19h Pour un petit live Très rapide Enfin Plutôt un gros PVP Tryhard À 19h Sur One Piece Bunchy Rush Sur ce Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Prenez bien soin de vous Ciao